... Nous avons pris beaucoup d'initiatives et la dernière, qui va être lancée le 5 juillet prochain à la Chambre de commerce, c'est la mise en place d'une plateforme de vente virtuelle qui s'appelle Yessar Ndiaye. Pourquoi ça ? C'est parce qu'avec l'évolution du monde moderne, avec cette globalisation, avec l'invasion du numérique, on s'est dit que on ne doit pas croiser les bras et laisser le train du numérique passer. En collaboration avec une structure qui s'appelle Pulsastartech, créée par des ingénieurs informaticiens sénégalais, on a signé une convention avec eux et ce sera, je peux dire, le plus grand marché digital du Sénégal. Parce que déjà, avec deux mois de campagne seulement, en tout cas 70 jours de campagne, nous sommes à 500 commerçants connectés, plus de 4 000 produits exposés. Et la campagne va continuer d'ici deux ans. D'ici deux ans, on vise les 50 000 membres. Donc, la moitié de nos membres, que ce soit à Dakar et dans les autres régions, vont être connectés dans le réseau. Et chaque commerçant, en tout cas, le client, il peut entrer dans la plateforme gratuitement. Mais le commerçant, il va avoir trois mois de gratuité, mais à part de 4 mois, il doit payer une location d'environ 1 500 francs par mois. Donc, 18 000 francs par an. À long terme, si on atteint d'ici deux ans, d'ici deux à trois ans, par exemple, le nombre de 150 000, le nombre de 50 000 membres, le NACO peut gagner une vingtaine de millions par mois. Mais, l'entreprise initiatrice du projet peut gagner pratiquement plus de 4 millions par mois. Parce que les commerçants vont payer. Et l'allocation, dans le virtuel, on vise les 50 000, mais on peut arriver à 1 million de commerçants. Parce que, pour le moment, il y a même des commerçants qui ne sont pas membres de l'UNACO, qui sont dans le réseau. Alors, effectivement, il y a des plateformes de vente en ligne qui ont précédé Yessal Ndiaye, mais il y a une différence de taille. Il y a plusieurs différences de taille, d'ailleurs. D'abord, le commerçant est géolocalisé. Chaque commerçant, on peut entrer dans sa boutique, visiter, mais si tu peux aller, tu cliques un bouton et ça te montre le chemin, que tu marches à pied, que tu sois dans un bus, que tu sois dans ta voiture. Tu peux aller directement voir le commerçant. Comme on peut te livrer à part d'un domicile, parce que vous êtes tous dans la plateforme, vous êtes géolocalisé. Deuxièmement, la plateforme gère une comptabilité quotidienne des transactions du commerçant. Ce qui ne se faisait pas avant. Mais surtout, il y a plusieurs avantages. Par exemple, chaque fois que tu veux faire une promotion, c'est possible. Il suffit qu'on touche un bouton pour que le produit que tu peux faire en promotion peut être visible. mais même si tu es dans la plateforme, tu passes à côté d'une autre boutique qui est dans la plateforme, il y a un SMS qui te dit que tu passes à côté d'une boutique qui est dans la plateforme et qui vend telle chose, telle chose, telle chose. Tu peux y aller. Et quand tu vas le produit aussi dans la plateforme, si tu cliques, tu verras la boutique ou toutes les boutiques qui vendent ce produit et tu vas vérifier les prix. Tu peux l'appeler, tu peux téléphoner pour voir la différence. Et dernière chose, c'est que le produit qui intéresse le consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et le commerçant. Contrairement aux autres sites, aux autres plateformes, le produit qu'on vend, le site n'a pas créé, le site va servir d'intermédiaire, il va même majorer le coût pour avoir sa marge bénéficiaire. Alors que nous, ce que nous allons gagner, c'est la location, c'est le coût de la location dans la place virtuelle qu'on donne aux commerçants. à la place virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada